... Michel Prévost démarre seul une activité de transport en 1986. Il devient indépendant et roule avec un véhicule pour le compte d'un seul client. Deux ans plus tard, il équipe son camion et commence à louer des conteneurs à petite échelle. On ne faisait que du transport, un petit peu de fourniture de matériaux à l'occasion, voilà, c'est tout. Et ça a évolué comme ça. Après deux ans, j'ai fait monter le prochain conteneur. Ensuite, j'ai acheté une petite machine pour aller égaliser les remblai et tout, ce qui a amené un travail supplémentaire, puis deux travaux et ainsi de suite. Puis quand j'ai eu trop de travail, j'ai engagé mon frère et ensuite mon fils. Puis ça est parti petit à petit comme ça au fil des années, depuis 1986. J'oublie le transport de toute façon, donc principalement terrassement, épuration des eaux, ça c'est une broche qu'on apprécie. Et puis tout ce qui est aménagement extérieur de bâtiments pour les privés. Quelques, un peu de voirie, mais vraiment au niveau privé. Michel Prévost a été rejoint par ses enfants, Christophe en 1996 en qualité de responsable de chantier, et Tiffany en 2008 qui, elle, gère le bureau. L'entreprise qui compte 13 travailleurs est plutôt active sur de petits et moyens chantiers. Elle compte parmi ses clients historiques des références comme Thomas et Piron. Elle travaille aussi à la poste de station d'épuration, Médine et Lois. Michel Prévost est également agréé pour recitir pour l'évacuation des pneus. Quant au rayonnement de cette PME, il est supralocal. En fait, on est amené à aller très loin, même parce que Thomas Piron, dans ce cadre-là, travaille à Bruxelles. On est allé placer la citerne à Bruxelles, on est allé à Bouillon, on va à Dinan, on va à Verviers. Donc on peut dire qu'on va quand même relativement loin. Au contact de Michel Prévost, on comprend vite une chose. Chez lui, ce qui prime, c'est la qualité et le souci du travail bien fait. Moi, j'ai envie de dire qu'on essaye de faire à la limite ce que les autres ne veulent pas faire. Donc c'est un peu plus difficile, plus compliqué, on aime bien de le faire et on essaye de le faire le mieux possible. Si ça ne fonctionne pas bien, on recommence. Michel Prévost est à la tête d'une petite entreprise qui se porte bien, dont le chiffre d'affaires atteint le million et demi d'euros.